La société congolaise de transport fluviale, Sokotraf, née en 2014, descendant de la scission d'institution de l'ex-ATC, agence transcongolaise de communication, dispose d'un important parc flottant. Il s'agit de matériel immobilier et des unités fluviales héritées, soit de la CGTAE, la Compagnie Générale de Transport en Afrique Équatoriale, une société de transport coloniale, soit plus récemment de l'ex-ATC. Au nom d'immobilier hérité de la CGTAE, qui demeure encore en l'état jusqu'à ce jour, figure le chantier naval. Un chantier naval qui sert jusqu'à ce jour à l'entretien et au remontage des bateaux arrivés en pièces détachées. Quant aux unités fluviales héritées de le port coloniale, bien qu'étant vétuste et qui demeurent encore visibles au cimetière nautique du port de Boisavie, figurent le poussière fleuve Congo, ex-Uber Bam, construit en 1954, vide de Betou ex-Ubai, fabriqué en 1958, et la base coucheuse immatriculée PP3057, construite en 1959, actuellement sur calme en instance de réfection. S'agissant des unités héritées de l'ex-ATC, il y a des poussières cargo telles que Sunda, Sanga, Sanké, Okoyo, Ocelé, Oduka, des bases coucheuses de toute nature et des micropousseurs. Toutes ces unités ont été construites par l'ATC grâce aux établissements de crédit français et allemand, la CAITW, et le partenaire au développement, le Fonds européen de développement, de 1973 à 1976. Le FED avait financé 27 micropousseurs. 10 micropousseurs ont été construits à Pointe-Noire au chantier qu'on appelait à l'époque CAC. 12 ont été construits, fabriqués à Kinshasa au chantier de Chani Metal. 5 ont été fabriqués par nous-mêmes là sur place au chantier de Brazzaville. Arrive enfin la période dite le premier plan quinquennal 1982-1986 avec l'ambitieux procès de redynamisation de la vocation du Congo du pays de transit dans la sous-région Afrique centrale. Pendant cette période, le Congo a acquis plusieurs unités fluviales de toute nature. Avant le plan quinquennal, on a continué à acquérir du matériel fluvial, notamment en 1978-1979. On a eu deux barges qu'on appelait l'Iranga et l'Ikuala. C'était des barges à passagers. Et à partir de 1981, la Banque mondiale a dit « Moi, je vais vous financer un bateau à passagers et 16 barges à grume. » Dans la même période, le plan quinquennal, la KFW finance encore un bateau à passagers et cette fois 18 barges. C'était le ville de Brazzaville. Alors cette fois, les banques françaises qui ont accepté de financer un bateau, mais pour le compte du gouvernement. Et nous l'appelions 5 février, bateau présidentiel 5 février. Le bateau présidentiel avait aussi son engin de servitude. Et ce bateau s'appelait « Ville d'Oyo ». Toujours dans cette même période du plan quinquennal, la KFW a financé un bateau qu'on appelait Motaba et 6 barges. Pendant le plan quinquennal, le Congo manifeste aux côtés de son voisin ex-Zahi, levé d'exploiter la traversée Brazzaville-Kinshasa, l'antan monopole de la société BESFIMA basée à Kinshasa. Les deux pays se sont mis d'accord que bon, ok, il faudra que le Congo aussi ait des bateaux et on va travailler en poule. Et d'où, donc on a eu trois bateaux, Fulakari, Tchémé, Mfoua. Et ces trois bateaux ont été mis en service entre 82 et 83. Même après le plan quinquennal, le gouvernement a continué d'acquérir des unités fluviales. A Tchémé, c'était le bateau école qu'on appelle Ngobila, mais qui était équipé pour faire de la formation. Au moment où j'étais en train de partir, il y avait une barge à passagers qui était en construction à Kinshasa, qu'ils ont appelé l'Eketi. Si le plan quinquennal a bâti le record de la construction des unités fluviales au Congo, peut-être faudrait-il voir également avec le nouveau projet de société du gouvernement, la marche vers le développement, la fabrication d'autres unités de transport, afin de transporter plus loin ensemble les populations riveraines du Congo, de Brazzaville à Petou, et pourquoi pas jusqu'à Bangui en RCA, comme par le passé. Sous-titrage Société Radio-Canada ...